Salut à tous ! Salut ! Donc aujourd'hui nous allons parler d'un film qui vient de sortir en DVD il n'y a pas très longtemps. C'est Heure de Spike Jonze. Donc Heure en fait c'est en deux mots. C'est une histoire d'amour entre un humain et une intelligence artificielle. Voilà. En deux mots. Je pense que c'est bien résumé. Un peu plus de deux mots mais presque. Oui. Ça rend combien de mots ça. On ne va pas commencer à les compter. Donc c'est un film de Spike Jonze donc ça veut dire quoi ? Parce que Spike Jonze en fait c'est un cinéaste assez atypique. C'est un cinéaste qui a fait que des films très personnels, un peu décalés. Voilà j'ai cherché le mot. C'est lui qui a fait Dans la peau de John Malkovich par exemple. Max et le Maxi Monstre plus récemment. Qui sont deux très bons films. Personnellement moi j'ai un peu du mal avec le premier mais je trouve un peu trop de défauts à mon goût. Qui est intéressant quand même. Qui est intéressant quand même. Et l'autre par contre je le trouve vraiment très très bien. Donc j'attendais forcément Heur avec impatience. Vu qu'en plus ça aborde le thème de l'intelligence artificielle qui est un thème qui m'intéresse. Donc toi ton avis sur ce film ? A mon avis sur ce film déjà ce que j'ai aimé. J'ai vachement aimé l'écriture en fait. Des personnages, de la psychologie, l'évolution qu'ils ont. Mais aussi les dialogues en fait. Vraiment l'écriture de tous les niveaux je trouvais excellente. Très très crédible en fait. Très humaine au niveau des sentiments. Au niveau des réactions des personnages. Suivant les situations. Comment ils réagissent. Je trouve ça extrêmement bien écrit. Et on croit ce qui se passe quoi. Ouais c'est... Par rapport au... J'ai souvent un peu du mal avec les cinémas américains. Parce qu'ils ont un peu leur façon de... Leur code, leur façon de... De voir les choses. Et notamment le truc le plus flagrant pour moi en général. C'est le rapport à la famille. Qui est très donc américain. Et qui est pas forcément... Pareil vraiment en France. Chez nous. Donc du coup... Du coup j'ai souvent un petit peu ce décalage là. Et là ça a beau être américain. Je l'ai vachement moins ressenti. J'ai été très proche finalement. Après il n'y a pas assez de dimension justement de la famille quoi. Voilà par exemple mais... Parce que je pense que par rapport au sentiment amoureux. C'est plus ou moins universel. Mais après c'est vrai qu'il y a des manières d'aborder. D'un cinéma américain qui est un peu toujours le même quoi. Il y a des codes narratifs quoi. Qui sont un petit peu... Dans le temps c'est souvent un peu les mêmes trucs. Un peu la même façon d'aborder en tout cas. Et là je trouvais que c'était pas le cas. Je trouvais ça extrêmement... Extrêmement réaliste en tout cas. Très fin. Et très fin. Donc ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi aussi où est-ce que j'ai aimé... C'est exactement la même chose. C'est que c'est vraiment très très bien écrit. On y croit et c'est quand même rare finalement d'arriver à créer un film qui va vraiment se centrer sur quelque chose d'assez simple et déjà fait des milliards de fois quoi. Une relation amoureuse quoi entre deux personnes. Même si là il y a une personne qui est virtuelle mais... Mais la relation est un peu la même qu'avec une personne... Si ça avait été une personne... Oui parce qu'ils apprenaient à se découvrir puis... Et euh... Et à ce niveau là c'est... C'est pas vraiment... C'est pas tellement ennuyeux quoi. C'est tellement... Pourtant c'est... C'est tellement... C'est tellement simple. Je veux dire tout le monde plus ou moins avec une histoire d'amour. On a vu des milliards dans les films. Ouais. Et finalement... Comme c'est bien écrit. Et bien on... On se prend au jeu. On arrive quand même à se projeter dans le film quoi. Et à... Et adhérer à ce qui se passe quoi. Euh... Ça c'est quand même un point très très positif. Parce que... C'est pas évident à expliquer comme ça. Il faut vraiment le voir pour le croire entre guillemets. Ouais. Mais euh... C'est... C'est vraiment un des gros points forts du film. Après euh... Pour moi un autre point fort du film c'est le... Le ton. Le ton au niveau de l'atmosphère. Au niveau de... Pas forcément au niveau de l'écriture là cette fois. Mais plus au niveau de... De l'écriture cinématographique quoi. Donc la manière de filmer. Euh... La qualité visuelle. Les cadrages. Tout ça. Il y a... Il y a quelque chose... On retrouve un petit peu l'atmosphère cotonneuse qu'il y avait dans Max et le Maxi monstre. Pour ceux qui l'ont vu. Un côté très lent comme ça. Mais en même temps euh... Très ténu. Enfin on a l'impression d'effleurer en fait un petit peu le... Une réalité quoi en fait. C'est... C'est très particulier. Il y a très peu de cinéastes qui arrivent à faire ça. Donc forcément euh... Quand on aime le cinéma un peu atypique c'est... C'est intéressant. Ouais c'est toujours intéressant à ce point de vue là. Voilà. Après le film. Pour moi il a... Il a des défauts. Mais c'est pas des défauts euh... Flagrants. J'y arriverais pas... C'est difficile à expliquer. Parce que c'est... Certainement très personnel. Mais en même temps. Je sais que toi c'est un petit peu pareil. Même si c'était pas pour la même raison. Je sais pas. Mais en tout cas euh... Euh... C'est un film que je trouve très intéressant. Par ses thématiques. Par ses qualités d'écriture. Ses qualités cinématographiques. Donc vraiment très intéressant. Les acteurs sont excellents. Ouais. Euh... Même l'intelligence artificielle qui est euh... C'est Scarlett Johansson qui l'interprète. Et elle est euh... Ouais il est que sa voix du coup. Ouais mais elle arrive à être aussi sexy euh... Ouais ouais. Même quand on la voit pas quoi. C'est quand même pas mal. Ouais non c'est... Très très bien. Euh... Donc c'est... Joaquin Phoenix est vraiment excellent. Ouais putain. Donc le film a énormément de qualités. Euh... J'adore les thématiques abordées. Je trouve qu'elles sont très bien traitées. Mais pourtant c'est un film que j'ai pas envie de revoir quoi. Enfin j'ai pas forcément envie de revoir. Peut-être dans très longtemps. Mais en tout cas là euh... Je sais que... Pfff... Une deuxième vision euh... Non j'en ai pas envie quoi. Ouais. Toi c'est un peu pareil. Je tourne un peu là dessus. Sans savoir vraiment pourquoi. Je sais que sur internet j'avais vu que Durandal c'était la même chose. Après euh... Je sais pas si c'est un sentiment général. Mais en tout cas... Je sais pas. C'est étonnant. Mais le truc c'est que... Enfin je sais pas. Vu que ça raconte pas grand chose finalement. C'est des... C'est un peu des scènes de vie. Une évolution de la relation. Euh... Mais au final une fois que tu le sais. C'est vrai que t'as pas forcément envie de le revoir. Sauf que comme c'est ça... Ça joue beaucoup sur l'émotion du coup. Tu vois il y a des films de mon carbois qui sont des scènes de vie. Ouais c'est vrai. Et pourtant je les ai vus... Pfff... Tu ne sais combien de fois. Ouais c'est vrai. Donc c'est... J'essaierai pas te dire pourquoi mais... C'est peut-être... Enfin... Moi je... J'expliquerai ça comme ça après. Je me trompe peut-être. C'est vraiment difficile à expliquer. Euh... Je dirais qu'il manque un petit peu de viscéralité en fait dedans. On a beau peut-être croire à ce qui se passe. On a beau peut-être se projeter même dans le film à certains moments. Euh... Le film il a... On a ce qu'on entend d'un film en général. Je pense. C'est que soit qu'il nous apporte du bonheur. Soit qu'il nous fasse un effet quand même qui nous laisse pas indifférent quoi. Tu vois qu'il nous fasse un effet un peu choc. Ouais. Euh... Avec un drame ou... Ou des films fous de points quoi comme on appelle ça. Euh... Soit un film qui... Qui nous donne envie de réfléchir dessus. Et là en fait... Donc tous les côtés du film même s'il est intéressant sur plein de points. On a pas forcément envie de prolonger l'expérience après... Après le film. Quand le film est fini. Bah il est fini. On n'est plus dedans quoi. On n'est plus... On n'est plus vraiment investi émotionnellement. Et on n'est plus investi intellectuellement. C'est à dire qu'on va pas forcément... Euh... Continuer à réfléchir sur ce qui est abordé. Parce qu'en fait tout ce qui est dit plus ou moins dans le film. Finalement par rapport à l'intelligence artificielle tout ça. C'est plus ou moins des choses qui ont déjà été dites auparavant. Je pense qu'à ce niveau là tout a été dit. On peut pas apporter grand chose de plus. C'est... Il y a un regard inédit dessus. Il y a un regard inédit dessus. Mais le fond du propos est le même en fait. Et donc du coup ça n'apporte peut-être pas grand chose à la réflexion quoi. Oui je pense que... Ça te pose pas de questions supplémentaires par rapport à tout un tas d'autres films ou livres. Qui disent déjà quoi. Qui sont un peu le même sujet ouais. Après justement j'en viens à ce qui me semble être un défaut du film pour moi. C'est que sur le début du film ils expliquent que... Enfin quand ils achètent cette intelligence artificielle. Euh... On lui explique bien que c'est une intelligence artificielle. Alors pour expliquer juste c'est une interface en fait. C'est pas un robot comme dans certains films. Pas d'accord. C'est un programme informatique qu'on peut mettre sur l'ordinateur. Qui peut se balader dans son baladeur, dans son téléphone. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas il peut la voir à l'extérieur, discuter avec elle. Et l'avoir dans son appartement quoi. Voilà. Et donc du coup... Du coup quand il achète cette interface donc. On lui explique bien que c'est un nouveau modèle. Qui est censé... Comment dire ? Combler... Non. Combler oui. Les besoins en fait de son propriétaire. Donc il va s'adapter à la psychologie du... De son propriétaire. Pour essayer de faire en sorte par exemple si... Si son propriétaire est triste. Je vais faire simple. Dans ce cas là. Elle va essayer de l'amuser. De lui sortir des blagues. Et voilà. Pour essayer de le rendre plus haut. Mais bon. Je simplifie. Mais en gros c'est ça. Et c'est ce qui a... Du coup à mon avis a posé un problème dans le film. Parce que... Le personnage principal en fait. Il est en instance de divorce. Et il est très très seul au début du film. Même tout le long du film finalement. Il est très très seul. Mais au début du film on sent qu'il est en manque d'amour quoi. Voilà. Il a un gros manque d'amour. Et donc le fait qu'il y ait cette histoire d'amour entre lui et l'intelligence artificielle qui se crée et qui se développe au fil du film. À un moment donné je pense qu'il devrait se poser la question. Est-ce que... Est-ce que... Cette intelligence artificielle ne s'adapte pas à mon besoin finalement. Et peut-être qu'elle n'est pas amoureuse. Peut-être qu'elle ne peut pas être amoureuse. Puisque c'est une intelligence artificielle. On en revient à un truc classique. Mais du coup sur ce... Vraiment sur ce thème où... Qui était pour moi assez original finalement. Où elle devait vraiment s'adapter aux besoins du propriétaire. Ce qui n'est pas le cas en général sur ce genre de thématique. Et du coup... Et du coup là ils ne l'ont pas travaillé du tout de ce point de vue là. Et alors qu'ils le mettent en place au départ. Je trouve ça un peu dommage quoi. Oui parce qu'en fait l'impression que donne le film. Je pense que c'est tout à fait ça en fait. C'est que... Ce qui intéressait le réalisateur et certainement le scénariste. C'était vraiment l'histoire d'amour pure et simple quoi. Ouais. Tout ce qui est... À côté en fait. Elle sert juste d'à côté. Et donc du coup apporter ça peut-être. Que ça aurait demandé un développement trop important pour le film. où ils n'auraient pas le temps, où ils n'avaient pas envie. Je ne sais pas exactement. En tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres thématiques. Comme je disais le film est très riche. Ouais. Il y a beaucoup d'autres thématiques dans le film qui sont effleurées. Mais qui ne sont qu'effleurées. Et c'est... Voilà. C'est pour ça que je disais. C'est peut-être dommage au niveau de... Quand on n'a pas trop envie de revenir dans le film. Peut-être parce que justement. Ce n'est qu'effleuré quoi. Peut-être. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le prendre que comme un film d'amour. Et le reste c'est... Un film d'amour original. Avec un point de vue original. Avec ce côté intelligence artificielle quoi. Parce que c'est pas neutre. Mais du coup tout le reste. Qui part en fait de cette idée d'intelligence artificielle. Qui part de cette solitude que vit le personnage principal. Et que vivent en fait tous les gens. En s'isolant de plus en plus. Puisqu'ils ne discutent plus qu'avec leur interface. Et plus avec autrui. Finalement les scènes les plus classiques on va dire. C'est quand le personnage principal va parler avec sa meilleure amie quoi. C'est le seul moment où il y a une interaction quasiment avec une autre personne réelle quoi. Ouais presque. Ouais il y a avec son ex-femme aussi mais... Ouais il y a un petit peu mais... Il y a un petit peu mais c'est... Celles qui prennent le plus de place c'est celle avec sa meilleure amie. Ouais qui ont de l'importance en tout cas. Voilà tout ça pour dire que... Je pense que le fait qu'on n'aborde pas tout ça... Peut-être participe au fait qu'on n'a pas envie de revoir le film. Ouais. Et l'histoire d'amour on n'a pas forcément envie de la revivre non plus. Parce qu'elle ne nous apporte ni joie ni peine quoi. On reste un petit peu sur quelque chose qui évolue mais qui ne nous apporte rien émotionnellement au final vraiment quoi. On a beau se projeter et peut-être se dire oui on a vécu une chose comme ça. Ou oui ça s'en parle. Tiens ça c'est original. Ça j'aurais bien aimé vivre ça et tout. Mais ça ne nous apporte pas un degré de joie suffisant ou un degré de peine suffisant pour que ce soit marquant et qu'on ait forcément envie de revivre ça quoi. Ouais. Pas faux. En même temps je crois que ce n'est pas le but du film non plus. Ça reste toujours un peu entre les deux. Je ne pense pas que ce soit forcément le but du film mais c'est peut-être là où il rate le coche. Peut-être. C'est ça le truc. C'est que des fois on a... On a beau dire oui mais bon... Ce n'est pas ce que voulait dire le réalisateur mais bon le réalisateur a le droit de se tromper aussi. Exact. Donc voilà à mon sens je pense que le problème peut venir de là. Mais après bon je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment adoré le film plus que tout. Oui ça. Et après voilà il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé mauvais parce qu'il est loin d'être mauvais. Mais ils ont un sentiment un petit peu d'inachevé ou un sentiment un peu étrange par rapport à ce film là parce qu'à la fois ils ont aimé et à la fois ils n'ont pas aimé un peu comme nous quoi. C'est pas qu'on n'a pas aimé mais... Ça reste un très bon film tout de même. Oui voilà. Que je conseille de voir tout de même. Comme là il vient de sortir je vous conseille très fortement en Blu-ray surtout parce qu'il y a une superbe image. Oui vraiment magnifique. Très très esthétique aussi. Très très esthétique. Je vous conseille en Blu-ray mais ça dépend quand même le rapport que vous avez au cinéma. Si vous êtes collectionneur allez-y sans problème parce que c'est vraiment un très bon film. Si par contre vous êtes plus du genre vous plongez régulièrement dans votre DVD tech à regarder vos films, celui-là je pense qu'il faut le rentabiliser du temps. C'est pas du tout vous ayez envie de le revoir du coup. Voilà donc à vous de voir. Ouais. Voilà c'est tout. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est tout.